Dans cette vidéo, je te montre comment est-ce que tu vas débloquer ton iPhone bloqué sur le verrouillage d'activation iCloud avec iOS 17, juste après le générique. Hello, like, subscribe. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler du bypass iCloud avec iOS 17 ou les iPhone XR en montant. Donc, si vous avez votre iPhone à partir de iPhone XR en montant, alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir débloquer votre iPhone en quelques minutes seulement. Donc, suivez cette vidéo. Et si vous avez des questions, alors laissez-les dans les commentaires. Pour tous ceux-là qui sont intéressés par la formation actuellement, il y a deux formations. Donc, cliquez sur le lien qui s'affiche directement à l'écran ou encore cliquez à la description de cette vidéo et vous allez pouvoir suivre cette formation. A la fin de cette vidéo, vous aurez la possibilité d'effectuer les appels, les SMS, de la notification. Utilisez votre iPhone sans aucun souci. Il s'agit d'un bypass iCloud. Donc, à la fin, vous ne devez pas restaurer votre iPhone. J'ai laissé tous les détails à la description de cette vidéo. Vous allez cliquer sur le premier lien à la description de cette vidéo pour télécharger cette application. L'application, ça marche uniquement sur Mac. Donc, si vous avez un PC Windows, alors le tutoriel, c'est pour bientôt. Donc, actuellement, je vais vous montrer que l'iPhone est bloqué sur le verrouillage d'activation iCloud. Et comme vous pouvez le voir là, maintenant, il faut connecter notre iPhone à notre Mac. Une fois connecté, alors on va tout simplement patienter et appuyer sur Activate Your Device. Maintenant, nous allons patienter jusqu'à ce que l'application va nous répondre en disant si notre iPhone est compatible ou pas. Si c'est compatible, alors voici le message qui va s'afficher. Donc, une fois affiché, maintenant, il va falloir votre SN ou encore appeler le numéro de série. Pour connaître le numéro de série, voici les manipulations à faire. Maintenant, nous allons faire l'enregistrement du numéro de série. Et pour vous enregistrer votre iPhone, alors il va falloir m'écrire sur WhatsApp en utilisant ce format. C'est très important. Par rapport au prix, voici les différents prix de l'enregistrement de vos différents iPhones. Et cela, ça prend uniquement 24 heures. Une fois les 24 heures passées, voici ce que vous devez faire. Donc, là, actuellement, comme vous pouvez le voir, c'est toujours bloqué sur le verrouillage d'activation iCloud. Donc, ce qu'on va faire, on va connecter l'iPhone directement sur notre Mac. Et là, une fois connecté, comme vous pouvez le voir, c'est iOS 17.5.1. Donc, je vais tout simplement appuyer sur Activate Your Device. Après avoir cliqué, vous allez tout simplement patienter et l'iPhone sera activé. Ça va redémarrer peut-être une ou deux fois. Et là, tout sera OK. S'il vous plaît, laissez déjà un like sur cette vidéo. Partagez cette vidéo avec vos amis. Et si vous rencontrez un problème, s'il vous plaît, laissez-le dans les commentaires. Voilà, comme vous pouvez le voir, le message de l'application, notre iPhone a été activé avec succès. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on peut mettre la SIM, on peut utiliser notre iPhone pour faire tout ce qu'on veut avec. Les étapes sont assez simples, donc contactez-nous maintenant sur WhatsApp pour pouvoir enregistrer votre numéro de série. Et comme vous pouvez le voir, c'est iOS 17.5.1. Comme là, vous pouvez le voir, donc, voilà, j'ai deux iPhone 12 Pro Max. Et comme vous pouvez le voir, tout est fonctionnel sur notre iPhone. Et si vous voulez un déblocage gratuit, alors cliquez sur cette vidéo. Bypass iCloud iPhone 5S jusqu'à iPhone X, juste là. Laissez un like, partagez cette vidéo avec vos amis. Et si vous avez rencontré un problème, j'attends vos commentaires. Je vous prends à tous les commentaires.